La compassion de la princesse Diana pour les problèmes sociaux, tels que les patients atteints du sida, était considérée comme très peu royale à l'époque, mais a eu un impact positif sur ses enfants. En février 1989, la princesse Diana s'est rendue à New York, où elle a rencontré des enfants atteints du sida. La compassion du roi lors de la visite a été saluée dans le monde entier et aurait changé à jamais le fonctionnement de la famille royale. Le deuxième jour après son arrivée à New York, la princesse Diana s'est rendue à l'unité du sida de l'hôpital de Harlem, où elle a pris et étreint de manière inattendue un patient de 7 ans. Un journal a rapporté que la princesse Diana tenait également la main d'un bébé de 11 mois atteint du sida et caressait la robe à froufrou rose d'un tout petit de 23 mois nommé Monica, une autre patiente du sida qui était en train d'être adoptée par une infirmière travaillant à l'hôpital. On pense que ce geste historique a contribué à réduire la stigmatisation entourant le sida, ce que la princesse Diana a également fait en Grande Bretagne en serrant la main de patients atteints du sida pour montrer que la maladie ne pouvait pas se propager par simple contact. Point. Le journal Los Angeles Times a écrit sur l'événement à l'époque, affirmant que l'hôpital était sous pression à cause de la pauvreté, du sans-abrisme et du sida. Le La Times a rapporté que la princesse Diana a rencontré le petit garçon qu'elle a serré dans ses bras aux côtés d'une infirmière dans le couloir de l'hôpital. Elle lui aurait demandé « Es-tu très lourd ? » avant de le soulever et de le serrer dans ses bras. Le journal a déclaré. Pendant deux ou trois minutes, les mondes de la pauvreté et de l'abondance ont été unis alors que la princesse et le patient se tenaient dans le couloir, la tête du petit garçon sur l'épaule de Diana, ses bras autour de son cou. Avec un sourire triste, la princesse l'a finalement déposée. C'est parti. Sous-titrage ST' 501